C'est une histoire qui se passe pendant l'hiver 1916-1917 dans une campagne à l'arrière de tous les combats qui ont eu lieu à ce moment-là avec une petite fille qui se cache derrière les mentons au fond d'une salle de classe dans l'école des grands, elle n'a que 5 ans et demi et cette petite fille prépare un plan, prépare quelque chose, on ne sait pas exactement quoi et on a tendance à croire qu'elle s'y croit, qu'elle rêvasse, elle a son père qui visiblement est au front et en fait on va découvrir qu'elle prépare vraiment quelque chose et quelque chose qui va venir combler la douleur du mensonge dans lequel elle devine, elle devine qu'elle vit. Le personnage de Rosalie c'est un personnage qui a une énergie qui comme toutes les petites filles qu'on regarde de loin et simplement pousse plutôt à l'attendrissement alors qu'en fait effectivement dans sa tête elle est capitaine, dans sa tête elle a des hommes autour d'elle qu'elle doit diriger dans une mission et c'est un personnage mais j'ai un peu cette tendance-là, je pense à Ethel dans Van Gogh, à Elisha dans Toby Lowness à Olia dans le livre de Perle, dans pas mal de mes histoires il y a ces personnages féminins plutôt qui tracent leur route et j'ai besoin à vrai dire moi en tant que garçon d'être un peu intimidé par elle au pluriel par ces personnages féminins quand je les invente. Cette histoire comme pas mal de mes histoires elle se passe pendant une période bouleversée une période de combat, une période de guerre et là c'est la guerre de 14-18 qu'on aperçoit un peu dans Van Gogh qui est une période qui me passionne pour plein de raisons mais surtout pour le tournant qu'elle fait vivre à notre civilisation en passant d'une sorte d'ancien régime jusqu'au 19e siècle il nous fait plonger dans le 20e siècle et dans la violence de ce 20e siècle donc c'est vrai qu'il y a cette guerre mais qui est un peu aussi un terrain de jeu pour l'auteur qui veut raconter une histoire intense et qui a besoin de périodes intenses et la guerre, que ce soit quelle qu'elle soit d'ailleurs là je suis en train d'écrire un projet qui me ramène des siècles plus tôt mais déjà dans des périodes très agitées liées à l'esclavage je suis en train d'écrire des choses comme ça et on a toujours besoin de cette tension là pour y plonger nos histoires le livre c'est en effet un texte mais c'est presque venant déborder sur les mots et d'ailleurs certains mots du texte sont écrits de sa main c'est ce que je trouve très beau on a l'impression un peu d'un travail dans l'Uminure sur mon texte qui est fait par Isabelle Arsenault qui est une illustratrice surdouée québécoise on ne s'est pas rencontré parce qu'on est des deux côtés de l'Atlantique mais je crois qu'on a une sorte de... voilà on s'est fait confiance l'un à l'autre et je suis très heureux du résultat que je trouvais délicat parce que c'est un texte qui intègre... qui d'abord a une part de secret qui a une part de secret qu'il faut pas révéler et puis qui intègre ses images comme j'aime le faire quand j'écris mes histoires qui intègre son univers visuel parce que j'ai tendance à écrire de manière assez visuelle et il fallait pas que l'image vienne... vienne lutter contre ce texte alors là c'est exactement le contraire elle vient faire... démultiplier les mots Isabelle Arsenault a reçu le texte avec une sorte de viatique de confiance vraiment lui disant à toi de jouer et c'était à elle en effet de jouer et de trouver sa place pour venir prolonger le texte et le démultiplier c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les images alors que j'étais un peu anxieux de voir, comme à chaque fois d'ailleurs de voir comment elle pourrait s'approprier cette histoire et je suis vraiment émerveillé par son travail il y a par exemple des images, à un moment je parle du feu comme elle a les cheveux roux, elle considère le feu comme un petit frère un peu et cette petite fraternité là, elle est visible à l'image alors que je pense que ça aurait pu être redondant et en fait ça marche extraordinairement bien je pense que ça aurait pu être redondant